Voilà. Alors, OK. Donc, bienvenue tout le monde. C'est un bienvenu officiel. Alors, ce matin, nous sommes ici pour, je suis ici pour vous parler des pistes de réflexion sur le langage de votre élève. Donc, je me suis mis, là, j'essaie de me mettre dans votre pot. Je sais que la rentrée scolaire, là, est la semaine prochaine pour certains conseils scolaires. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait aider un prof, finalement, à mieux pister son élève au niveau de son langage? Donc, vous allez voir sur ma première diapo, il y a le mot « clic » du centre pour « institut du centre ». Donc, si jamais le cœur vous en dit d'aller écrire quelque chose sur Twitter, vous êtes bienvenu à l'affaire. Alors, voilà. On va juste vérifier un petit quelque chose. C'est ça. Donc, la première chose, peut-être juste pour, avant même de commencer, il y a un formulaire de présence que ce serait vraiment le fun que vous puissiez compléter. C'est le centre franco qui nous demande ceci. Donc, vous avez deux façons d'y accéder. C'est soit que vous prenez soit votre téléphone, soit votre tablette, puis vous avez un code QR. Donc, vous pouvez juste scanner votre code QR pour accéder au formulaire ou bien tout simplement, là, cliquer sur le lien pour pouvoir le compléter. Donc, c'est ça. Dans le formulaire, on vous demande votre nom, votre courriel, vous êtes de quel conseil ou quelle école. Et puis, juste cliquer sur « je participe à la session de ce matin ». Donc, je vais vous laisser quelques instants pour compléter le formulaire. Puis, peut-être quand vous avez terminé. Ah, merci, Louis, pour le lien pour le formulaire. Quand vous avez terminé, juste dire, écrire dans la boîte. Peut-être en attendant, oui, c'est ça. En attendant pour que ce soit le fun, au lieu de dire « ah, je suis prête » ou peut-être juste m'écrire trois mots qui décrivent vos vacances. Donc, comme ça, on va se faire du fun en même temps. Donc, trois mots qui décrivent vos vacances. En attendant, je peux vous dire les miens. Si j'avais à écrire, probablement, j'écrirais « camping » parce que moi, j'aime beaucoup faire du camping. J'écrirais « soleil » parce que je pense que c'était un été remarquable pour le soleil. Et puis, je pense que j'écrirais « famille » parce que j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille. Alors, les réponses commencent à rentrer. Roulotte, bière, lecture. OK, c'est le fun. Donc, on a du fun, mais en même temps, on lit un peu. C'est une petite minute, je vais reculer. Et famille, repos, piscine. Alors, Tina, bravo à toi à une piscine. Toujours le fun avec ces grosses chaleurs-là. Oh, Hélène, chalet, gaspésie, repos. Hélène, j'imagine que c'était un record de participation de tourisme pour ce qui est de la gaspésie. Camping, pêche, famille. OK, donc, on a un lien en commun. Tina, moi aussi, j'aime la pêche. Camping, bon, OK, on a des campeurs. C'est le fun. Randonnée, repos. Lecture, soleil, famille. Oui, quelqu'un me jase. OK. Rima, cuisine. OK. Relaxer, famille. Paddleboard. Ça, c'était très populaire. Kayak. Rénaud, oh, Annie. OK, j'espère que ça va pour débuter la nouvelle année scolaire. Relaxer au soleil, pêche, famille, cuisine. OK, alors, on voit des gens, là. Retraite. Oh, retraite. Wow. OK, Magali. Beaucoup de marche. Désolée pour le retard. OK, tu peux quand même nous écrire trois mots de tes vacances. Alors, c'est ça. Le lien demeure dans le fil de conversation. Donc, merci d'avoir complété le formulaire de présence. Alors, je vous remercie ce matin, là, juste de prendre le temps. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais de prendre le temps pour jaser langage. Alors, ce qu'on me dit, ah, puis juste avant, c'est ça, j'ai juste des petites choses à vous dire. Pour juste au niveau, là, du fonctionnement comme tel, donc, quand vous allez, présentement, je pense que j'entends, là, quelques gens qui n'ont pas mis leur micro en sourdine. Donc, très, très important pour que la communication puisse bien se faire entre vous et moi, donc, tout le monde. Vous avez un petit micro en haut qui est vert. Donc, juste cliquez dessus pour qu'il y a une barre oblique qui puisse indiquer que votre micro est en sourdine. Donc, je vais juste aller voir mes participants, donc, Amadou, Anne, Annie, si vous pouvez mettre vos micros en sourdine, Joanne, Julie, Tina, Tina, ah, j'imagine Tina 2, tu es en sourdine, ok. Alors, Julie, peut-être encore une fois, tout le monde, juste mettre le micro en sourdine, puis en temps et lieu, juste de recliquer, là, sur votre micro. Simplement, Michel, pour te dire que si les personnes n'ont pas activé leur micro, donc, peser une première fois, ça se peut qu'il n'y ait pas de barre oblique sur le micro, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en sourdine. Ah, ok. Bon, bien, merci, merci, on apprend, là, avec Adobe Connect. Je suis une madame Google Geek, donc, voilà. Ok, et puis, bien, je pense que vous avez déjà commencé à l'utiliser. Il se trouve avoir une boîte de conversation, puis, étant donné que ça va être un atelier très, très dynamique, alors, je vous encourage fortement à l'utiliser. Moi, mon champ d'expertise, je travaille avec les gens, donc, c'est important pour moi de communiquer. Donc, conversation, oui, vous pouvez écrire là-dedans, vous pouvez me jaser. Puis, l'autre fait important, c'est que la session de ce matin sera enregistrée. Donc, tout ce qu'on dit, qu'on échange, ça va être enregistré, et puis, c'est le centre qui aura accès à cette formation-là par la suite. Pour ce qui est du lien de la présentation, je vous ai acheminé hier par courriel, je vous ai acheminé une copie, là, pour le participant. Donc, vous pouvez, là, vous avez accès à la formation, mais sinon, là, il y a beaucoup d'échanges qui vont avoir lieu, là, verbalement. Sinon, si jamais vous avez un commentaire, puis vous voulez activer votre caméra, c'est toujours intéressant aussi, mais comme Louis disait précédemment, je pense que c'est le fun, juste comme pour alléger le réseau, peut-être laisser votre caméra fermée à ce moment-là. Ça marche? OK. Donc, voilà, la session, nous allons l'enregistrer, et puis, OK, la formation d'aujourd'hui, moi, vraiment, mon but premier, c'est de répondre à vos questions. Donc, un petit peu plus tôt cette semaine, je vous ai envoyé un courriel pour dire si vous avez des questions particulières concernant des élèves que vous avez déjà eus et des élèves que vous avez déjà, là, un petit peu au niveau du profil, je suis là pour y répondre. Si vous aviez des mises en situation et vous est arrivé ça au niveau du langage de votre élève, vous vous demandiez quoi faire après, c'est vraiment, là, un de mes buts d'essayer de répondre à vos questions, puis aussi pour vos futurs élèves qui s'en viennent, j'aspire, j'espère, églisez vos pistes de réflexion, pour préciser le profil langagier de vos élèves. Puis aussi, l'autre chose qu'on va faire aussi, c'est un de mes buts également, c'est que vous pouvez mettre en pratique votre jugement pédagogique à partir de mises en situation. Donc, il va y avoir des petites mises en situation, puis à partir de là, moi, je vais vous demander c'est quoi, là, vos pistes, qu'est-ce que vous feriez, là, dans ce cas-là. Donc, ça, c'est mes buts, puis juste avant de poursuivre, je vais vous dire un petit peu, là, moi, mon parcours, j'ai eu la chance, là, de faire ma formation universitaire pour devenir enseignante, donc au cycle primaire moyen. Donc, au début de ma carrière, là, j'ai eu la chance d'enseigner en première, deuxième année. Et puis, j'ai décidé de continuer mes études pour devenir orthophoniste parce que je voulais avoir un lien plus individuel, une relation d'aide plus un à un, puis le langage, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Donc, je suis devenue, j'ai continué mes études, je suis devenue orthophoniste et puis, lorsque j'ai commencé à travailler, je travaillais, là, en privé, puis j'ai travaillé avec une autre orthophoniste, puis ensuite, j'ai ouvert mon propre bureau en orthophonie. Puis, à un moment donné, ting, ting, j'ai voulu commencer à fonder une famille et puis, j'ai commencé à travailler pour le conseil des écoles catholiques du centre-est à Ottawa. Et puis là, cette année, bien, ça fait 20 ans que je travaille pour ce conseil-là et j'adore mon travail, j'adore ce que je fais. Je travaille dans un secteur d'école et puis, tout particulièrement, le côté, tout ce qui est surdité, tout ce qui est amplification de système MF, c'est vraiment, là, mon dada. Donc, ça fait plusieurs années que j'ai le lead au niveau de ce volet-là dans mon conseil. Et puis, c'est certain qu'en milieu scolaire, je travaille, bonjour, ST, je travaille, peut-être ST, juste fermer ta caméra. Donc, je travaille aussi avec des enfants, naturellement, qui ont des difficultés de langage, des difficultés de parole, prononciation et certainement des difficultés, là, d'apprentissage comme telle. Puis, juste pour vous dire, je suis maman maintenant, là, de trois garçons, donc, ça fait un petit peu le tour de qui je suis. Voilà. Donc, on va juste changer de diapo. Juste un instant parce que j'ai deux, je dois changer deux endroits lorsque je change de diapo. OK, alors, j'aimerais ça, là, ce matin, juste prendre une minute pour vous projeter, là, dans le temps, lors de votre prochaine première journée d'école. Alors, j'aimerais ça, là, vous êtes libre, là, vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez juste, comme, penser à ce que je vais vous dire. Alors, nous sommes le 3 septembre 2020, 8h22 du matin. On sent la fébrilité. C'est la première journée d'école. Vous êtes sur la cour d'école, puis vous attendez. Vous attendez vos amis qui arrivent. Les enfants commencent à arriver après plusieurs mois d'accent. Certains parlent. Certains parlent vite. Certains communiquent avec d'autres. Léo, lui, est dans le coin. Il pleure. Il ne veut pas laisser sa mère. Chant, lui, sautille. Il est tout content de revoir Mme Anne. Delilah a juste son masque. Elle ne parle pas du tout. Elle observe. Certains enfants parlent beaucoup. Ils vous adressent la parole. Il y a de la fébrilité dans l'air. Alors là, j'aimerais ça que vous preniez un petit moment pour visualiser vos premiers moments de communication avec vos élèves, puis écrire dans la boîte de conversation ou dire à voix autres juste un mot qui décrit ces moments précis-là. Alors, sourire. Sourire avec mes yeux. Ému. Énergie heureuse. Relax. Exciter. Hésitation. Humidité. OK. Alors, c'est ça. C'est votre cloche. La journée commence. Petit à petit, votre radar s'active. Votre radar pédagogique s'active. Vous voyez vos enfants entrer, puis là, vous commencez à voir vos questions. Vous commencez à préciser le profil de vos élèves. Chaque élève, vous allez les préciser de jour en jour, d'heure en heure. Je voudrais dire d'heure en heure, de jour en jour, de semaine en semaine. Vous voulez connaître vos petits loups. Vous voulez savoir c'est qui ces enfants-là. Mais ces enfants-là, je vais arrêter le temps pour une minute, ils arrivent avec un bagage. Ils arrivent avec des forces. Ils arrivent avec des défis. Ils arrivent avec leur personnalité. Et puis, justement, étant donné qu'ils arrivent avec leur personnalité, ce qu'on veut savoir finalement, c'est qu'on veut se questionner davantage. Et puis, ces enfants-là, ils arrivent avec des choses qu'on ne peut pas changer chez eux. Donc, ils arrivent avec, nous autres, on appelle ça, on veut les connaître davantage, puis ils arrivent avec des facteurs de risque. Ça veut dire des facteurs, ça veut dire qu'on n'est pas capable de modifier ça chez eux, là. Ils arrivent comme ça. Et puis, ce que je vais faire, c'est, ça fait déjà une couple de minutes que je vous jase. Je vais vous faire travailler un petit peu. Donc, j'aimerais ça savoir, suite à vos expériences comme prof, c'est quoi les facteurs de risque qui pourraient avoir un impact sur le langage, les apprentissages de vos élèves. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que quand ça, votre élève arrive avec ça, puis ça, ça va influencer comment il va progresser avec son langage, comment il va progresser avec ses apprentissages. Donc là, juste pour avoir du fun, j'ai créé un Padlet. Padlet, c'est, puis juste avant de cliquer sur le lien, vous avez l'option de cliquer avec votre code QR toujours, si vous avez votre téléphone, votre tablette, ou vous pouvez aussi cliquer sur le lien, puis ça va vous amener au Padlet. Puis, en vous et moi, c'est la première fois que j'utilise le Padlet. Écrivez des choses, ça va être intéressant. Donc, je vais cliquer sur le lien. Oh, OK. Alors, il y en a qui sont habitués. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça peut, c'est quoi les facteurs de risque reliés à votre élève? Alors, je vous laisse écrire un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais prendre une gorgée d'eau. OK. Alors, je vois que ça commence à rentrer. Je vois écrire un gros, gros, gros otite. Oui, c'est certain que définitivement, l'enfant qui a beaucoup d'otites, je vois que ça revient plus qu'une fois. OK. Donc, bégaiement. OK. Alors, nos petits élèves Pana à élèves qui parlent une autre langue. Milieu familial. Mais, c'est ça, on veut savoir par rapport à l'élève comme tel, anglophone, parle une autre langue. La génétique, oui. Alors, l'enfant, il arrive avec un bagage génétique. L'enfant qui ne parle pas, mutisme sélectif, donc, oui. Troube auditif, ça revient encore. Langage. Alors, des troubles de langage. C'est ça. L'état de santé aussi. Insécurité, peur de faire des erreurs. OK. On se lance dans le monde. Anxiété, ça revient souvent. Là, l'acronyme EABP. Est-ce que la personne peut écrire un petit peu à côté? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah. Élève ayant des besoins particuliers. OK. Insomnie, le ventre vide, gêne. Enfant prématuré. Bon point. OK. On ajoute des choses. OK. Donc, EABP. Merci pour la madame ou le monsieur du CPO. EED qui est changé à EABP. D'accord. OK. Donc, je vais revenir dans la classe. OK. Donc, quand je reviens dans la classe, est-ce que vous me voyez toujours? Juste peut-être me faire un pouce en l'air? Oui, oui, oui. D'accord. OK. Donc, c'est ça. Par rapport aux facteurs de risque chez nos élèves qui nous arrivent, il y en a plusieurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une petite liste. La liste a été tirée du livre « Difficulté de lecture et d'écriture » par Pascal Lefebvre, Madame Saint-Pierre et Giroud. Donc, c'est des facteurs qui font en sorte que quand votre élève arrive dans votre classe, ça se peut qu'il y ait une de ces choses-là. Puis, c'est super important de le savoir, de le connaître. Puis, des fois, on ne le sait pas encore. Ça n'a pas été diagnostiqué. Mais vous, comme intervenante, vous êtes un joueur clé pour essayer de découvrir ça. Donc, je vous laisse un petit peu le temps de lire la liste. Puis, vous pouvez m'écrire voir s'il y a des facteurs que vous voulez que je vous jase un petit peu plus là-dessus. Quand on parle, c'est peut-être juste une complication périnatale. Là, on parle de la grossesse, c'est-à-dire de 28 semaines jusqu'à 7 jours après l'accouchement. Donc, ça, c'est les normes selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc, tout ce qui peut se passer dans cette période-là, que ce soit par exemple la diabète de grossesse, que ce soit, je ne sais pas, une mère qui aurait des abus de substances, que cette période-là, peut-être qu'à la naissance, votre élève a été en détresse, qu'il a manqué d'oxygène, peut-être qu'il a été intubé, peut-être qu'il a eu une hémorragie cérébrale. Donc, tout ça, c'est vraiment les complications périnatales. Je pense qu'on va en parler quand même plus tard, mais les oscites à répétition, je vais en parler, je le sais, je connais le connu. Donc, je vais en parler, les oscites à répétition, oui. Ça se peut que votre élève a déjà comme un trouble cognitif. Donc, ça se peut qu'il y ait une déficience intellectuelle. Ça se peut aussi qu'il arrive qu'il y ait TSA, autiste. Ça se peut que, j'essaie de voir, qu'il y ait un trouble visuel, donc qu'il y ait un trouble auditif. Alors, comme vous voyez, on dirait que ça a plusieurs fois que le mot auditif, c'est vraiment une de mes passions, la surdité. Donc, trouble d'attention, trouble de concentration. Donc, tous ces facteurs-là font en sorte que quand votre élève arrive en salle de classe, après la première sonnerie, le premier jour d'école, déjà là, ça peut influencer son apprentissage, la progression de son langage. Ça, c'est super important de le savoir. Jaser vos parents, faites un Google Meet pour avoir plus d'informations. Important, important, important de connaître vos élèves. C'est avec quel bagage qui arrive. Juste un instant. Alors, ça, c'est votre élève. Puis, il y a d'autres choses qui peuvent influencer aussi vos élèves. C'est les facteurs de risque reliés à la famille. Puis, juste avant, je vois dans la boîte de conversation que Louis a mis la référence du livre de Pascal Lefebvre, donc « Difficulté de lecture et d'écriture ». Donc, si jamais quelqu'un voudrait lire, c'est un livre super intéressant. Voilà, c'est une ressource qui existe. Donc, autre chose qui peut influencer les facteurs de risque. Ah, puis juste avant, oui, c'est bon. C'est les facteurs de risque reliés à la famille. Donc, peut-être écrire dans la boîte de conversation, selon vous, comment est-ce que la famille peut influencer votre élève qui arrive en classe? Qu'est-ce qu'il peut faire en sorte que ça l'influence? Langues parlées à la maison, oui. Répondre à leur place. Donc, dans un cas où est-ce que l'enfant a moins la chance de s'exprimer. L'anxiété des parents, oui, c'est un mot qui revient souvent, ça, l'anxiété. Oui. Problème de langage chez les parents, c'est un excellent point, Hélène. Donc, dans le sens qu'il se peut très bien que, comme moi, dans ma clientèle, souvent, 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 mes parents ont des antécédents, mes élèves, c'est-à-dire, ont des antécédents de troubles de langage, de troubles d'apprentissage. Alors, ils vont dire, ah oui, moi, quand j'étais jeune, ça m'a pris du temps d'apprendre à parler, ou ils vont me dire, ah oui, moi, apprendre à écrire les mots, là, wow, c'était vraiment dur. Donc, ça, c'est super présent. Également, Hélène a parlé en bébé. OK, alors, section des mots, surdité des parents. OK, surdité des parents, oui, on le voit. Couver trop l'enfant. Les accents. OK, alors, Claire, si tu peux écrire un petit peu plus ou qu'est-ce que tu veux dire par les accents. Manque de stimuli à la maison. Oui, tout à fait. Alors, un enfant qui est sous-stimulé, définitivement, ça l'affecte comment il est lorsqu'il arrive dans ta phase de classe. Il y a d'autres choses qui peuvent influencer aussi, c'est le faible niveau socio-économique, le faible niveau de scolarité. Parce qu'on sait, dans le fond, que c'est les parents qui vont appuyer leurs enfants au niveau de la progression de leur apprentissage, voyons. On dit cet aspect-là parce que l'hypothèse, c'est que chez les enfants défavorisés, peut-être les parents pourraient être définitivement plus pauvres, travaillent beaucoup, sont plus fastigués, moins éduqués. Donc, par la force des choses, au niveau du langage, peut-être, c'est une hypothèse, peut-être qu'ils pourraient moins parler à leurs enfants. Donc, c'est un podcast que j'ai écouté hier d'une orthophoniste, puis elle a souligné ce point-là. Comme vous l'avez mentionné, ça peut que ce soit justement un parent qui ne parle pas la langue de scolarisation. Ça va faire en sorte que l'élève, comme tel, il arrive avec le moins de bagages linguistiques dans votre salle de classe. Alors, tout ça pour dire que déjà là, déjà là, après le premier son de cloche, votre enfant, il y a un gros, gros, gros bagage. C'est comme, moi, je me plais à dire que c'est comme un petit projet de recherche. Il faut trouver comment il est. Pour moi, mes élèves, c'est chacun des petits projets de recherche. C'est quoi ses forces, c'est quoi ses défis, c'est quoi ses influences, c'est quoi qui, voilà. Ok. Alors, ça, c'est la première chose à considérer. Voilà. Et puis, là, on va passer à la section un petit peu plus précise au niveau du langage. Donc là, j'ai parlé des différents trous. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me jaser? J'ai entendu une voix? Ok. Alors, Mme Claire. Mme Claire, là, est-ce que tu veux dire à voix haute aussi? Donc, certaines cultures préconisent que l'enfant n'est pas entendu, donc n'encourage pas la communication orale. Alors, l'enfant ne développe pas ses habiletés langagières. Oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment l'importance de la communication, le rôle de la communication dans certaines cultures de l'enfant, de l'adulte. C'est qui parle, qui écoute, ça peut varier. Je crois que Stéphanie est en train d'écrire. Donc, s'il y a des gens qui veulent ajouter quelque chose à l'oral. Avec le micro ouvert, vous êtes bienvenue de le faire. Ça me dit en même temps que vous êtes là. C'est bon. Je vais attendre quand tu vas consulter. Ah, ok. C'est bon. Ok. D'accord. Alors, là, je me suis dit, au lieu de vous faire une petite liste d'épicerie, bon, voici ce qu'on peut s'attendre. C'est ça, une liste d'épicerie, c'est dur à se rappeler de tous les items. Ça peut être plate un peu lire une liste d'épicerie. Je me suis dit, ok, faisons une mise en situation. Puis même, peut-être juste avant même de faire la mise en situation, je réalise que j'ai dit que j'étais orthophoniste, mais je ne vous ai pas dit c'est quoi une orthophoniste. Vraiment, moi, mon champ d'expertise, c'est que je travaille au niveau de, je suis spécialiste de la communication. Donc, ça veut dire que n'importe qui qui, tout ce qui est communication, donc tout ce qui comprend la compréhension, que ce soit les concepts, les consignes, les questions, ça fait partie de l'orthophonie. Tout ce qui est expression, tout ce qui sort de la bouche des gens, que ce soit le vocabulaire, les structures de phrases, l'habileté à raconter, que ce soit l'articulation, que ce soit le non-verbal, que ce soit tout ça, ça fait toute, toute, toute partie de l'orthophonie. Fait que finalement, n'importe, moi, j'ai été formé pour analyser n'importe qui qui communique. Donc, autant les enfants, les adultes, l'enfant TSA qui bégaie, syndrome de Down, l'adulte qui a un stroke demain matin qui est dysphagique, qui est dyspraxique, qui est, toutes les dix, on est formé pour ça. Aussi, pour les troubles d'apprentissage, donc au niveau de la lecture, de l'écriture, conscience phonologique, donc je vous dis ça juste pour, parce que des fois je dis, ah oui, toi tu travailles les sons, alors ça va au-delà de ça. C'est vraiment tout ce qui englobe le langage, que ce soit des tableaux de communication pour les élèves qui ne parlent pas ou très peu, que ce soit les systèmes MF, surdité, donc c'est très, très, très varié ce qu'on fait. Donc, ceci étant dit, pour nous autres, les grosses catégories, c'est la compréhension, comment est-ce que l'enfant comprend, l'expression, ce qu'il dit, la prononciation, parole, voix, voix, qu'est-ce qui sort de sa bouche, puis pour quelles raisons il communique, puis dans quel contexte. Donc là, on va se pencher un petit peu plus sur le volet compréhension avec la première mise en situation. Donc, sans plus tarder, Adam, Adam qui est en première année. Adam, lui, il est souvent distrait, il ne répond pas nécessairement aux questions posées, mais il regarde souvent ce que font les autres. Son enseignante remarque qu'il parle fort. Donc, c'est quoi les pistes de réflexion, quelles sont les pistes de réflexion de l'enseignante? Donc ça, ça pourrait être un de vos élèves qui vous arrive la semaine prochaine. Alors, je vais vous laisser écrire un petit peu. Dans ce temps-là, je vais changer mon autre diapo. OK. Alors, je vous laisse écrire. OK. Donc, je vous laisse encore un petit peu de temps. OK. Alors, je vous ai remis la petite mise en situation. Souvent distrait, il ne répond pas nécessairement aux questions posées. Il regarde souvent ce que font les autres, puis son enseignante remarque qu'il parle fort. Donc, vos pistes de réflexion jusqu'à présent. On se pose la question, est-ce que l'enfant entend bien? J'ai le goût de sourire parce que c'est le premier point que je vais vous parler, fait que vous m'aviez bien lu. Ça se peut. Ça se peut que l'enfant a de la difficulté à entendre. Ça fait en sorte qu'il parle fort. Problème d'audition revient. OK. Donc, ça se peut qu'il comprenne tout simplement pas les consignes. Donc, vraiment au niveau anglophone. Oui, anglophone. C'est l'audition en premier. OK. OK. Donc, on se demande, est-ce qu'il y a eu une évaluation audiologique? Est-ce qu'il y a une autite présentement? Est-ce qu'il y a un trouble de langage au niveau de sa compréhension, donc des difficultés réceptives? OK. Bon point. Ça se peut qu'il soit autiste. Intéressant. Oui. OK. Ça se peut que ça soit au niveau de son attention. C'est quelqu'un qui dit, y a-tu eu un autre dépistage auditif autre que celui à la naissance? Peut-être que son estime de soi. OK. Bon point. OK. Donc, voilà. C'est certainement des super bonnes pistes. Et puis, on va revenir à la présentation. Peut-être une combinaison de tout ça. OK. Donc, c'est ça. Chez notre élève, il y a différents points ou il y a différentes pistes de réflexion qu'on doit avoir pour essayer de déterminer y est où le bobo, y est où le problème, pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas de façon maximale, qu'est-ce qui arrive. Puis, c'est certain que pour notre ADEME, la première chose qu'on se pose comme question, c'est « Est-ce que ADEME entend bien? » OK. Donc, comment ça va au niveau de ses oreilles? Puis, c'est un détail, c'est-à-dire une piste que vous avez soulevée qui est excellente. Alors, un point de robot pour vous. Donc, est-ce que mon élève entend bien? Puis, pour rendre ça encore le fun, alors je vous ai préparé un petit vidéo. Je vais vous laisser quelques minutes pour écouter la vidéo. Partez pas tout de suite. Juste pour, ça va vous parler un petit peu de l'audition. Je vous vole pas le punch, mais je vous donne quelques minutes. Puis, lorsque vous avez fini de l'écouter, faites juste m'écrire dans la boîte de conversation que vous êtes revenus. De cette façon-là, je sais que je suis capable de continuer la formation. D'accord? Alors, pour s'y rendre, vous avez un lien qui est indiqué en haut. Puis, est-ce que les vidéos, souvent, quand on a laissé de le faire jouer dans les PowerPoint, il y a toujours un problème de son. Donc, chacun chez vous. Donc, je vous laisse écouter cette vidéo-là. Je vous laisse écouter cette vidéo-là. Bon, alors, j'ai commencé à recevoir des messages comme quoi vous aviez fini d'écouter la vidéo. J'aimerais ça vous entendre peut-être, tu sais, concernant, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprises? Est-ce que vous avez des questions par rapport au contenu du vidéo? Ou juste un commentaire comme ça. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance? Les gens préfèrent écrire. Bien, alors, je ne vois pas de commentaire. Donc, hop, attends. Ok. Bon, alors, on a Stéphanie qui est spécialiste en surdité. Elle a déjà étudié en orthophonie aussi. Ok. Donc, on a des questions par rapport au type, probablement, de perte comme telle. Ok. Donc, c'est ça. Un enfant qui a une perte auditive, ça peut être, il y a deux catégories, comme vous avez vu. Ça veut dire perte de conduction ou des fois, on entend perte conductive. Alors, ça, souvent, c'est chez nos élèves, nos jeunes élèves, c'est dû, souvent à cause des oscides, l'accumulation de liquide qui se trouve être dans l'oreille moyenne comme telle. Donc, le liquide s'accumule en arrière du tympan et puis il y a de la misère à se déloger. Puis, la constance du liquide peut changer, ce qui fait en sorte que l'audition peut fluctuer. Donc, ça se peut que votre élève, une journée, il entend bien, mais là, plus comme à l'automne, c'est plus comme les mois d'automne, d'hiver, que là, vous allez remarquer qu'il va dire comme soit que tu vas avoir une expression faciale, soit qu'il va demander quoi, madame, ou soit qu'il ne demandera pas, dans ce temps-là, il faut plus aller voir l'élève comme tel. Donc, la constance du liquide peut changer, puis la perte de conduction peut fluctuer. C'est pour ça que ce type de perte-là, soyez aux aguets de vos élèves, entre autres, qui sont toujours congestionnés. Donc, si votre enfant n'a pas d'allergie, d'infection des voies respiratoires supérieures, d'asthme, ou il ne devrait pas être congestionné non-stop. Donc, si c'est le cas, allez demander aux parents s'il y a déjà eu une consultation médicale à cet effet-là. Puis, même si c'est chronique, qu'il n'arrête pas d'être congestionné, puis ça coule, puis là, avec le masque, ça va peut-être être un petit peu plus dur à voir, mais quand même, vous pouvez l'entendre à congestion comme ça. À ce moment-là, demander une consultation auprès de l'ORL, en anglais ENT, donc ORL, autorhino-laryngologiste, pour analyser un petit peu plus pourquoi il est toujours congestionné. C'est-tu les adénoïdes qui sont trop grosses, qui empêchent un bon flot d'air au niveau du septum nasal, au niveau du nez comme tel. Donc, si votre enfant, c'est ça, je reviens à l'aspect hostite. Donc, est-ce que vous savez, ça peut prendre combien de jours avant que le liquide parte, qu'il s'écoule d'une oreille, lorsqu'un enfant a du liquide dans l'oreille? Alors, on écrit des chiffres ou on dit des chiffres. Ça peut prendre jusqu'à combien de jours avant que le liquide parte? Sept jours, ça peut être très long. OK, d'autres chiffres? Il y a un dernier chiffre. Quelques mois, OK. Donc, le liquide pourrait prendre jusqu'à 40 jours avant de s'enlever. S'il n'y a pas d'autres infections en temps et lieu, donc c'est pour ça que le médecin, des fois, il va dire, il a fait combien de titres? Et puis, si ça devient chronique, à ce moment-là, on recommande des fois de l'insertion de tubes. Et puis, l'insertion de tubes, ce qui se passe, c'est qu'ils vont faire une petite incision au niveau du tympan, installer le tube et là, le liquide peut s'écouler. Puis, juste pour votre information à vous, quand on dit que les tubes tombent, ça dépend du type de tube, parce que ce n'est pas normal pour un tympan d'avoir un corps étranger. Donc, il va essayer de cicatriser, puis il expulse le tympan en dehors du tympan. C'est ça, il expulse le tube en dehors du tympan. Il est en train de se cicatriser. Et puis, si on a un tube, le bout arrondi, c'est plus facile d'expulser comparativement à un tube en T, où est-ce que c'est plus difficile à expulser, puis là, ça peut prendre quelques, le tube peut rester dans l'oreille quelques années. Sinon, l'autre type de tube, habituellement, c'est 8 à 10 mois. Alors, ça pour dire que, pour revenir à la question initiale, il peut y avoir le type de perte de conduction. Ça pourrait être aussi un bouchon de cire, donc du cire humain, de la cire, qui fait en sorte que la conduction se fait moins bien, le son passe moins bien. Ça pourrait être un corps étranger. On a déjà vu des corps étrangers dans le canal auditif externe. Donc, sinon, les autres types de pertes, bien, ça se passe un petit peu plus loin. Ah, puis aussi, juste avant, les malformations aussi, la trésie, la micro-sie, une oreille plus petite, une oreille, où est-ce que c'est fermé ici? Sinon, il y a le type de perte neurosensorieuse. C'est une perte qui est plus permanente parce que, comme vous avez vu dans la vidéo, le dommage se fait au niveau des cellules ciliées. Donc, dans la petite cochlée, là, il y a des cellules. Puis, une fois qu'il y a du dommage à l'intérieur, bien, ça, c'est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. C'est pour ça que, juste un petit coup, les premiers cils dans la cochlée, ce sont des sons aigus. Donc, c'est les premiers sons qu'on perd lorsqu'on vieille. Donc, il se peut que les gens plus vieux aient plus de facilité à entendre, à percevoir les voix masculines que les voix féminines. Parce que les voix masculines, en principe, sont plus graves. Fin de la parenthèse. Et, pour revenir au type de perte, il peut y avoir des pertes qui sont mixtes. C'est-à-dire, conduction, peut-être une petite otite, par-dessus une perte neurosensorieuse. Donc, c'est ce qui pourrait expliquer les différents types de pertes. Puis, je vais juste aller voir les commentaires. Naturellement, pour les types de pertes, bien, on va recommander chez certains élèves, c'est une perte permanente. Naturellement, elle a peur de prothèses auditives. Et puis, ça se peut que ce soit une oreille, deux oreilles. Puis, ce n'est pas vrai que les pertes auditives sont identiques dans les deux oreilles. Ça varie. Puis, dans certains cas, on peut utiliser, recommander l'utilisation d'un système MF aussi. Donc, ceci étant dit, ce n'est pas, pour les parents, mon expérience, ça fait 24 années que je travaille maintenant, ce n'est pas naturel pour les parents de juste vous aller faire évaluer l'audition de leur enfant. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, recommandez à vos parents, si vous avez des doutes, si on revient à ADEME, par exemple, une de mes premières recommandations, ce serait justement de s'assurer qu'une évaluation audiologique a été effectuée pour s'assurer qu'ils l'entendent bien. Donc, c'est soit qu'ils passent par leur médecin de famille et eux les réfèrent, ça prend plus de temps, ou on peut juste appeler une clinique audiologique en privé, prendre rendez-vous puis en avoir le cœur net. Ça marche. Donc, à ce point-ci, est-ce que vous avez des questions concernant l'audition, concernant les pertes auditives, que ce soit l'évaluation audiologique, que ce soit l'utilisation du système MF, que ce soit n'importe quoi? Je suis là pour vous. Si vous n'avez rien, peut-être écrire non, en voulant dire que vous n'avez pas de questions, ça s'écrit là facilement. Ça va, ça va, ça va, ça va, ok, non, ok, bon, voilà. Ok, merci. Ok, je reviens à mon petit Adam. Ok. Bon, alors, comme vous l'avez mentionné, ça se peut que notre petit loup, là, Adam, qui est souvent distrait, ça se peut que les difficultés du langage réceptif sous-donné soient en raison de ses capacités attentionnelles. Donc, est-ce qu'il demeure attentif? Est-ce qu'il est facilement distrait? Est-ce qu'il est agité? Donc, j'aurais le goût de vous entendre, là, à ce moment-ci, à savoir, c'est vous qui êtes dans les salles de classe, jour après jour. C'est quoi, chez vous, vos drapeaux rouges qui indiquent que votre élève a des difficultés avec son attention? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous faites, ah, ok, peut-être qu'il y a des difficultés au niveau de son attention. Alors, vous pouvez me jaser aussi, là, au lieu d'écrire. J'aime ça vous entendre. Alors, il y a quelqu'un qui te risque. Excellent. Peut-être juste dire ton prénom avant, comme ça, moi, je suis capable de dire, ah, merci, Anne, ou merci. Oui, c'est beau, je vois juste une minute. Alors, c'est clair. Allô? Alors, au niveau de l'attention, moi, parce que j'oeuvre au niveau de l'acquisition linguistique du français, donc, pour moi, c'est la première chose qui me vient à l'aider, c'est le langage, parce que l'enfant ne comprend pas ce qu'il était en train de lui dire. Et puis, donc, il observe les autres élèves pour au moins être capable de suivre la routine, mais ce n'est pas nécessaire qu'il comprend ce que tu es en train de dire. Puis, comment tu, que tu fais en sorte, clair, que tu vas dire, ok, peut-être que ce n'est pas linguistique, c'est plus au niveau de l'attention comme telle? Bien, c'est que l'enfant ne prendra pas attention s'il ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Mais comment il manifeste ça, là? Qu'est-ce qu'il fait, comme? Oh, pardon, pardon. Il va, bien, il ne fait pas ce que les autres font. Alors, il ne respecte pas les consignes, il regarde autour, comme il va rester debout au milieu de la classe, puis il va regarder autour, il va regarder les élèves. Il va essayer de jouer des jeux, comme pendant qu'il est en train de décrire ou expliquer quelque chose. Il va, il va faire autre chose. Il va bien, il va simplement dire, I don't understand what you're saying. Il va me regarder avec un regard comme là, là, comme « what are you saying? » Alors, oui, alors c'est pour ça, pour moi, la distraction, puis l'attention, c'est qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Bon, parfait. Est-ce qu'il y en a une autre personne qui veut dire, c'est quoi les… Mais ça tombe aussi dans ton quatre points, tu sais, comprends-tu la langue française? Pour moi, les deux peuvent toujours… Oui, c'est ça, parce que des fois, c'est difficile de distinguer, tu sais, c'est-tu plus l'attention, est-ce que c'est plus la langue comme telle? Puis, je veux dire, dans les difficultés de langage de compréhension soupçonnée, ça ne veut pas dire que son… que l'enfant peut en avoir juste un. Donc, ça peut être comme un cumulatif, tu sais, ça pourrait être des vraies difficultés de langage avec une perte auditive, les deux ensemble. Ce n'est pas obligé d'avoir juste un à la fois. OK. Alors, il y en a d'autres manifestations que les gens crient, c'est justement l'enfant qui est facilement distrait, c'est vraiment qu'est-ce qui ressort. On a nos élèves qui accordent la même, même, même importance avec tout ce qu'ils entendent. Donc, que ce soit comme moi, mon élève, quand je lui parle, ça peut être ma voix par rapport au tic-tic-tic d'une horloge. Je croirais que dans toutes les classes, il devrait avoir des horloges silencieuses. Ça peut être un bruit qu'il entend en dehors de la porte. Tout ça, lui, comme c'est au même niveau, il réagit. C'est la même chose au niveau visuel, donc tous les distracteurs visuels. C'est un enfant qui peut manquer d'inhibition. Inhibition, un autre mot, ce serait frein. Donc, il n'y a pas de frein comme tel. C'est un défi pour lui de s'empêcher de faire quelque chose ou d'arrêter de faire quelque chose. Puis souvent, on va entendre, c'est plus fort que lui, c'est plus fort qu'elle. Ça peut être un enfant qui manque d'autorégulation. Ça peut être un enfant aussi qu'au niveau des émotions, il y a de la difficulté d'identifier à les comprendre. Définitivement, ça peut être un enfant qu'au niveau de la gestion du temps, wow, c'est difficile. Alors, toi, tu vas me remettre ton travail, je ne sais pas, dans 30 minutes. Puis là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit, wow, il reste 5 minutes. Puis au niveau de la gestion de la tâche, il perçoit la tâche immense. Puis pour lui, initiation, commencer, c'est très difficile. Priorisation à la tâche, tu as deux tâches à faire, laquelle est la plus importante. Au niveau de la planification, alors chez nos plus vieux, j'ai ça, ça, ça à faire. Ok, je vais commencer par quoi? Probablement que je ne commencerai pas par l'ordre d'effectuer la tâche. Ça peut varier. Ce que je veux dire, c'est que ça ne respectera pas nécessairement l'ordre d'importance. Ok, alors c'est ça. Ça se peut que notre petit Adam a des difficultés au niveau de l'attention comme telle. Ça se peut aussi que votre enfant, quand il va arriver en salle de classe, qui a de la difficulté à bien comprendre votre consigne, ça se peut que c'est en raison qu'il est préoccupé par ce qu'il vit. Donc là, on arrive, on est dans une pandémie présentement. Vos enfants, vos élèves ont vécu plein, plein, plein d'affaires, plein d'événements, plein de situations. Donc, que ce soit positif, que ce soit négatif, il y a des foyers que malheureusement, c'est moins jojo. Donc, ça se peut que votre enfant va arriver en salle de classe et va penser à ce qu'il vit. Donc, tout cet aspect-là dans le contexte familial, ça peut influencer la compréhension de vos élèves, vos enfants qui sont hyper sensibles, le port du masque, toutes les consignes de sécurité, d'hygiène, juste ça, ça peut le déconcentrer. Donc, attendez-vous à ce qu'en début d'année, la compréhension de vos consignes soit réduite, peut-être, pour certains, parce qu'on est en train de gérer une situation exceptionnelle. Donc, avant de demander à votre orthophoniste d'intervenir, analysez la situation, qu'est-ce qui arrive, comment ça va, comment est-ce qu'il compose avec la situation. Alors, ça se peut que votre élève ait des difficultés à mémoriser les informations verbales. Alors, Adam, la consigne qu'il a reçue, peut-être que la consigne avait deux étapes puis il se rappelle juste la dernière partie. Donc, ça se peut que ce soit une question de mémoire comme telle. Puis, on sait que la mémoire, elle fonctionne en trois temps. Alors, le premier temps, c'est l'encodage. Donc, on enregistre les données. La deuxième chose, c'est le stockage. Donc, on les conserve. Puis, le troisième temps, c'est le rappel. Donc, c'est la capacité où l'on peut restituer le souvenir. Quand il y a un bris de mémoire, ce qui se passe, c'est que le message soit qui n'est pas clair ou l'information n'a pas été jugée assez intéressante pour que l'enfant ou la personne X se rappelle des informations. Alors, quand il y a ce dysfonctionnement-là, c'est que le cerveau n'est pas capable de porter attention sur la tâche effectuée ou sur le détail à mémoriser parce qu'il met son focus sur autre chose. Donc, c'est un petit peu le manque de concentration. Puis, j'ai eu la chance d'assister à une formation par Julia Santot, psychologue au CECCE. Puis, elle disait que pour nos gens, nos élèves qui ont des difficultés de mémoire, alors, il faut muscler la mémoire. Il y a cinq choses qu'on peut faire pour muscler la mémoire. Soit, je vais vous les dire rapidement, soit s'entraîner à mémoriser. C'est pareil comme retenir une liste d'épicerie, par exemple. Puis, quand on mémorise, juste en passant une petite statistique, on dit que la lecture augmente 30% votre vocabulaire, puis évite la détérioration cognitive qui favorise la perte de mémoire. Donc, pour muscler la mémoire, je m'entraîne à mémoriser. Je travaille ma concentration. Alors, ça, ça veut dire peut-être que je vais ordonner la séquence de mes données à mémoriser. Je peux faire des exercices, que ce soit des cartels, des cartes. Pour améliorer ma mémoire, je peux bouger. Donc, on dit quand on fait de l'exercice, quand nos élèves partent boire une petite gorgée d'eau, ils reviennent, ça les aide, autant au niveau physique qu'ils sont plus aptes à recevoir de la mémoire. Puis, le dernier, c'est je développe ma sphère sociale. Donc, ça se peut que, si je reviens à notre mise en situation, ça se peut qu'à Adam, il y ait de la difficulté au niveau de sa mémoire comme telle. Est-ce que ça va jusqu'à présent? J'ai juste écrit « Ruby ». Parce que le prochain point, c'est un point super important. OK, je vous lis présentement. Alors, oui, c'est ça, il y a quelqu'un qui dit « D'où l'importance des appuis visuels. » Excellent pour appuyer la mémoire. Tout le monde, ça va. C'est quoi le premier point avant le stockage? C'est l'encodage. Encodage, ça veut dire, ça sert à enregistrer les données. Alors, encodage, stockage, rappel. C'est les trois temps pour assurer une bonne mémoire. Ça marche? OK. Le prochain point, c'est le point probablement qu'il y a plusieurs à mentionner tantôt. Est-ce que mon petit Adam, là, il comprend la langue française? Alors, en Ontario, il y a plein d'amis qui rentrent à l'école. Ce n'est pas nécessairement le français comme langue maternelle, comme langue dominante. Donc, c'est important, important, capital, que vous ayez ces informations-là. À savoir, est-ce que votre élève comprend la langue française? C'est peut-être juste pour ça qu'il ne fait pas ce que vous lui demandez. Il ne comprend pas ce que vous lui dites au niveau de la langue et non pas au niveau du traitement comme tel. Alors, il faut faire un petit travail de détective à ce moment-ci et vous devez absolument savoir les langues, la langue ou les langues. Quelle est la langue dominante de votre élève? Et aussi, votre élève est-il exposé à d'autres langues? Donc, vous devez absolument faire un historique des langues chez votre élève. Puis, pour ça, encore une fois, vous jasez avec le parent, vous faites un petit go-go-me s'il faut, important, important. C'est quoi l'historique des langues chez votre élève? Mais, premièrement, vous voulez savoir le nombre. Est-ce que vous faites affaire avec un enfant qui est exposé à français, anglais, strictement créole, swahili, anglais, danois? Alors, un, le nombre de langues dont votre élève est exposé. Par la suite, vous voulez savoir, c'est quoi son degré d'exposition? Ceux-là, si vous vous rappelez juste ça de ma présentation aujourd'hui, là, c'est super important. Bien, j'espère qu'il y a d'autres choses aussi. Mais le degré, la durée d'exposition de votre élève aux langues comme tel. Donc, est-ce que le français, c'est seulement à l'école? Est-ce que c'est français à l'école, à la maison? Est-ce que c'est français à l'école, arabe, tout le reste du temps? Donc, degré, durée d'exposition. L'autre critère, c'est locuteur. Donc, avec qui votre élève communique? Est-ce qu'il communique? Bien, on espère qu'il communique beaucoup. Donc, en français avec maman, en anglais avec papa, en espagnol avec grand-maman. Donc, avec qui il communique. Puis, l'autre point qui est important, c'est quoi la valeur qu'on accorde à chacune des langues? Donc, c'est certain que votre élève va être beaucoup plus apte à apprendre la langue si on lui accorde de la valeur, si on dit que c'est le fun, si on voit qu'on accorde beaucoup de valeur à cette langue-là. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un de mes élèves, le samedi, fréquente l'école du samedi pour mieux apprendre la langue arabe. Pour la famille, c'est très, très, très important. Il y a beaucoup de valeur accordée à ça. Quand je parle de valeur, j'ai juste à penser l'anglais, l'apprentissage de l'anglais dans notre monde à nous. L'anglais, c'est le langage, je voudrais dire la langue des affaires. Donc, il y a beaucoup d'importance accordée à l'apprentissage de l'anglais comme tel. Donc, pour continuer votre travail de détective, on dit que, si je répète, le nombre de langues, c'est le degré, durée d'exposition à chacune des langues, avec qui il parle, donc l'ocuteur, c'est quelle est la valeur qu'on accorde à chacune des langues. Donc, est-ce que ça va jusqu'à présent? Peut-être juste, vous pouvez me jaser. OK, je vais vous laisser écrire, puis pendant ce temps-là, je vais expliquer la diapo. Donc, pour vous aider à faire cette historique-là des langues, ce que j'ai mis comme diapo, c'est exposition aux langues, c'est-à-dire le questionnaire, c'est un questionnaire que Chantal Maillé-Christendon, alors les gens de Sudbury, peut-être que vous la connaissez, c'est le questionnaire que vous pouvez soumettre à vos parents sur le degré d'exposition aux langues. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien en français, puis il y a un lien en anglais. Et puis, la manière que c'est réparti, c'est que, ben, attends, je vais l'ouvrir comme ça. OK, alors, si je m'en vais. OK, donc, ça s'appelle suivi d'exposition. Et puis, la meilleure que ça marche, c'est qu'on a la langue communautaire, puis la langue cible. Donc, la meilleure que ça marche, c'est que, OK, attends une petite minute. OK, donc, c'est quoi? Les conversations à la maison, à l'école, le programme avant-après l'école, les activités parascolaires. Puis, la première feuille, ça, c'est pour le lundi. Après ça, le mardi. Puis là, vous faites tous les jours de la semaine. Puis, à la fin, vous pouvez faire une petite équation qui vous dit c'est quoi le total dans la semaine des langues qui ont été parlées, suivi par le pourcentage des heures, le pourcentage du temps. Et puis là, vous avez un degré d'exposition à la langue. Donc, on dit qu'on doit atteindre 40 % du temps d'éveil par semaine pour bien comprendre la langue seconde, par exemple, la langue qu'on est en train d'apprendre. Puis, alors, 40 % pour la comprendre, 60 % pour la parler. Très bien. Ça marche? Je vais revenir à ma présentation, puis je vais aller vous lire. Donc, vous avez ce petit questionnaire-là que vous pouvez donner à vos parents qui vous permet d'avoir une idée. C'est quoi la durée d'exposition aux langues comme telle? Alors, j'entends un micro. Est-ce que les gens avaient des questions? OK. Alors, vous avez de la difficulté. Est-ce que vous avez de la difficulté à voir le formulaire? C'est ça que je comprends? Oui, Michel. OK. Donc, quand… Oui, j'ai cliqué sur le lien. Oui. Je ne vois pas le formulaire cliqué. Là, il y a quelque chose. OK. Mais quand tu vois… Quand tu cliques sur le lien, ça t'amène sur le site. Ça s'appelle botboot.com. C'est ça que tu vois? Non. Alors, vous devez descendre avec votre souris. Vous descendez. Vous descendez. Il n'y a pas de lien direct. Vous descendez jusqu'à temps que ce soit écrit. On descend, descend, descend. Ça va s'appeler « Suivi d'exposition langagère scolaire ». C'est à peu près aux trois quarts du site. Est-ce que vous le voyez? Oui. Parfait. Et puis, si vous descendez un petit peu plus bas… Faites une minute. OK. Alors, le premier lien, c'est pour le site en français. Puis, le deuxième lien, c'est pour le site en anglais. Mais c'est ça. Il faut dérouler, djoub, 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 puis se rendre jusqu'au formulaire comme tel. OK. Alors, pour ce qui est de la valeur qu'on accorde à la langue, naturellement, ce n'est pas une question que j'aurais tendance à demander aux parents. Je me vois mal dire « Est-ce que vous accordez beaucoup de valeur au français? » Ce serait… Ce n'est pas une question que je poserais. Mais c'est juste dans votre réflexion de s'attarder à cet aspect-là. Alors, par exemple, si un enfant est porté à aller à l'école en français, puis mettons que c'est une situation que les parents sont séparés, puis c'est vraiment le père qui veut que son enfant fréquente une école francophone, puis pas la mère, par exemple. Bien, peut-être que pour la mère, la valeur d'apprendre le français, peut-être qu'elle voulait absolument que son jeune apprenne l'anglais. Peut-être qu'à ce moment-là, pour elle, elle accorde moins de valeur. C'est plus dans ce sens-là. Mais définitivement, je ne poserais pas la question directement aux parents. Ok, donc vous pouvez voir les liens. Bon, parfait. Ok, alors là, je disais que c'était super important. Je vous ai mis un lien aussi d'un podcast. Alors, ça parle un petit peu, ça parle de, ça s'appelle « Apprendre plus d'une langue, la quantité d'expositions importe ». Alors, ceux qui veulent se pratiquer à dire ce nom-là, Ellen Tordard-Dotter, parce qu'elle était en France aussi, c'est une orthophoniste audiologiste. Elle, ses études disaient l'efficacité d'intervention, le bilinguisme, l'influence de l'environnement sur l'apprentissage des langues. Puis elle a fait ce podcast-là. C'est elle, quand je disais tantôt les pourcentages, comme elle disait que les enfants bilingues doivent être exposés à une langue 40% de leur temps afin de la comprendre aussi bien qu'un enfant natif monolingue. Cependant, 60% d'exposition est nécessaire afin que le vocabulaire expressif des enfants bilingues soit comparable à celui des monolingues natifs de cette langue. Fait que grosso modo, si tu veux bien la comprendre, il faut que tu sois exposé à 40%. Si tu veux bien la parler, 60%. Donc, ça, c'est un petit podcast d'une heure que si jamais vous voulez avoir un petit peu plus d'informations. OK, ça marche. Donc là, on revient à notre petit Adam qui dit, bien, OK, il comprend la langue. Puis j'ai le goût de vous parler un petit peu du bilinguisme. Et puis, quand votre élève arrive, vous vous demandez quel type d'enfant bilingue il est. Ça, ça veut dire que, est-ce que c'est un enfant qu'il démontre un bilinguisme simultané? Ça, ça veut dire concrètement que votre élève a été exposé à deux langues ou plus dès la naissance ou durant les trois premières années de sa vie. Ça, c'est un bilinguisme simultané. Là, il les apprend en même temps. Est-ce que votre élève, c'est un bilinguisme séquentiel? Ça veut dire que quand il arrive à l'école, c'est la première fois qu'il apprend la deuxième langue qui est le français. Donc, toute sa vie, il a passé sa vie en anglais. Puis là, maintenant, ou autre langue X. Puis là, maintenant, il commence. Ça, c'est plus un bilinguisme séquentiel. Donc, c'est certain que, sachant ça, il n'y a pas eu le même niveau d'exposition aux langues, aux français, entre autres. Donc, si c'est votre élève qui arrive, par exemple, en maternelle, puis qui est en train d'apprendre le français, il y a quatre étapes que vous allez voir probablement arriver. C'est que la première étape, c'est que l'enfant va découvrir que, hey, coudonc, les autres, ils ne parlent pas la même langue que moi. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il va probablement avoir une phrase mutique, ça veut dire une phrase qu'il ne parlera pas. Puis, il va plus utiliser le non-verbal. Puis là, à ce moment-là, c'est important pour vous autres de voir qu'il continue à communiquer. Il va avoir la phrase télégraphique. Ça veut dire que là, oups, il va commencer à dire des petites phrases. Puis, il va avoir, par la suite, la production de phrases correctes. Donc, il y a ces quatre étapes-là. Sinon, pour l'enfant qui est en train d'apprendre une langue seconde, puis un enfant bilingue, ce que vous allez voir, les caractéristiques que vous allez voir, c'est que ça se peut qu'il y ait des erreurs au niveau du choix des mots, au niveau de la formulation de phrase, prononciation, ça c'est typique. Puis, ce qu'on sait, c'est que le vocabulaire d'un enfant bilingue, il va être plus limité. Alors, si moi, par exemple, j'évalue juste un enfant qui parle français-anglais, si je prends mon score de mon vocabulaire, par exemple, en anglais, puis je prends mon score de mon test en français, probablement les deux scores vont être plus bas, mais si je mets les deux scores ensemble, il va être adéquat. Donc, on cumule les deux vocabulaires ensemble pour notre mesure de vocabulaire. Notre élève bilingue, ça se peut qu'il va faire du code switching, ça veut dire qu'il va parler en, il va tenter de parler en français, oups, il manque un mot, il va parler en anglais, des bouts de mots en français, des bouts de mots en anglais. Ça se peut qu'il y ait des emprunts, ça veut dire des cales, comme je suis faim, au lieu de j'ai faim. Ça se peut que les structures syntaxiques employées, c'est-à-dire l'ordre des mots dans ces phrases soient corrects en anglais, mais quand tu arrives en français, c'est plus correct. Donc, c'est comme le bleu camion. En anglais, on dirait the blue truck. Ça se peut qu'il y ait des erreurs de genre, le fille, le chien, le chien, c'est correct. Le fleur, c'est-à-dire, ça se peut qu'il y ait des erreurs de nombre, ça veut dire le travail au lieu de le travail. Ça se peut qu'il y ait des erreurs de prosody, ça veut dire que quand je parle, je ne parle pas toujours comme ça, des fois je monte, puis des fois quand je finis mes phrases, je descends. Et je pense à mon collègue que lui, sa langue dominante, c'est le français, puis quand il dit certains mots en anglais, l'accent n'est pas au bon, n'est pas à la bonne place. Par exemple, il va dire comité au lieu de comité. Alors, on rit à ce moment-là, mais on l'encourage, puis on travaille ensemble, on l'aime. Ça se peut que mon enfant bilingue ait des difficultés au niveau du discours à leur raconter quelque chose dans sa langue seconde, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces erreurs-là vont diminuer avec la pratique puis le degré d'exposition à la langue seconde. Alors, quand s'inquiéter, on s'inquiète si notre enfant bilingue ou qui est en train d'acquérir la langue seconde, il progresse lentement. Ça, c'est un drapeau qui dit « wow ». Si on compare notre enfant du même âge, le même milieu culturel, linguistique, puis il ne comprend pas ou il ne s'exprime pas comme eux, on s'inquiète. On s'inquiète si notre élève ne suit pas les étapes du développement langagier. On s'inquiète s'il ne suit pas les étapes de parole, prononciation. Puis, on s'inquiète naturellement s'il présente des difficultés, le langagère spécifique. Ça, ça serait, par exemple, il y a de la misère à comprendre les consignes, les concepts. Il y a de la difficulté à comprendre des histoires suivies de questions. Il y a de la misère à mémoriser des chants, consignes, couleurs, lettres, chiffres, donc mémorisation. Il y a des difficultés en conscience phonologique. Et là, je vais juste faire un à côté, question de Mme Jocelyne qui dit, elle m'a envoyé la question. Alors, je vous la lis. Avec les jeunes enfants de la maternelle, dont la langue dominante est l'anglais ou autre, est-ce que donner une consigne en communiquant en anglais pour ensuite répéter la même consigne en français est une approche acceptable lorsque l'enfant n'a aucun vocabulaire en français? Alors, moi, ma réponse, c'est que oui, c'est une bonne stratégie de donner la consigne en anglais, par exemple, à l'élève, puis la traduire en français par la suite. Ce qu'on veut, là, c'est qu'on veut que l'enfant soit intéressé à communiquer en français. Donc, il faut qu'il soit positif, il faut qu'il trouve ça le fun, puis il faut qu'on transmette le coup de cœur de la langue. Donc, oui, puis je sais, là, on est dans des établissements francophones, mais au tout début, juste pour tisser ce lien-là, moi, je pense que c'est important qu'ils puissent au moins comprendre, puis au fur et à mesure, on estompe la pratique. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure, on oublie la partie en anglais, puis on le dit juste en français. Mais si c'est un élève qui arrive au tout, tout, tout début, c'est important. Aussi, il faut savoir que l'élève de maternelle jardin, il est dans le, il est souvent relié, lui, à la situation immédiate. Donc, c'est le here and now. Donc, le fait de traduire la consigne, ça facilite l'apprentissage du vocabulaire. Puis, ce que vous voulez voir aussi, c'est que, est-ce que, suite à ce que la consigne qui a été donnée, suite à ce qu'il entend, est-ce qu'il est capable d'imiter en partie ce que l'adulte dit, est-ce qu'il est capable d'imiter ce que les élèves disent. Donc, l'imitation spontanée des modèles langagés qu'il reçoit, là, ça c'est une donnée importante. Ok. Alors, si je vais vous lire. Je suis finie. Oui, c'est ça, on l'entend tellement. Ah, une idée de Swab qui dit peut-être avoir une marionnette avec un doigt, que c'est les marionnettes qui parlent en anglais, puis madame parle seulement en français. Excellente idée. Excellente idée. Bon, alors, ça se peut dire que mon élève, là, il y a des difficultés réelles de compréhension comme telles, et puis c'est pour ça que notre petit Adam, ok, je veux juste voir, j'ai une petite question. Alors, ça dit, est-ce qu'on devrait demander à l'élève de répéter en français? Au tout début, je te dirais non, pas nécessairement, parce qu'en fait, à tes élèves que tu t'adresses seulement en français, tu ne demandes pas nécessairement de répéter, mais des fois, tu peux juste demander, qu'est-ce que tu dois faire? Mais ça, c'est une fois que l'enfant, il a le vocabulaire pour le faire. Là, on est vraiment à l'étape que l'enfant arrive à l'école, il y a zéro français, puis on veut créer le lien, puis on veut qu'il soit fonctionnel, donc c'est dans cette situation-là. Donc, ça se peut que poursuivre, c'est que mon Adam, il y a vraiment une difficulté reliée à la compréhension du langage comme tel. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis les jalons du développement du langage. Donc, dans ces deux ressources-là, la première, apprends-moi à communiquer, c'est une ressource qui a été faite par le conseil scolaire, mon conseil scolaire, le 113 par l'équipe des orthophonistes. Ce qu'on a fait là-dedans, alors je l'ai ici, c'est qu'on a les stades de développement du langage et de la parole. Donc, on a mis les différentes étapes importantes pour essayer de vous aider à vous situer. Alors là, je réponds à la question qui m'a été acheminée, comment je fais pour aider mes élèves de maternelle. Alors, dans ce document-là, tu trouves à voir les différentes étapes selon l'âge de l'enfant, c'est que ça va t'aider à le situer comme tel. Alors, je ne passerai pas à travers tout de suite, mais vous avez cette ressource-là. Puis, je vous ai mis aussi les étapes clés de la communication de premiers mots. Donc, ça, ça veut dire que quand vous cliquez sur le lien, vous allez voir différents âges. C'est certain qu'au début, c'est des âges qui sont moins appropriés à l'école, mais vous cliquez sur l'âge, puis là, vous allez avoir la liste des différentes étapes là du langage comme tel. OK. Autre mise en situation. Ça, c'est mon. Moi, je veux le bleu chose. Oui, dessus la glace. Puis, le prochain, c'est vraiment une de mes élèves. Oui, dessus la glace après glisser, mais mon ami Churchill avait tenu ma main pour aider moi resté dessus la glace. C'est quoi vos réactions? Alors, vous voulez me dire? Pour moi, Jay, c'est que l'enfant, dans sa tête, l'a traduit de l'anglais en français. Il connaissait les mots en français, puis a structuré sa phrase en français selon la langue anglaise. Oui. OK. Alors, I left. OK. Structure de phrase. Oui. Ça, c'est mon. Je ne sais pas. Ça a fait comme un gros bout. Mais semble-t-il que quand j'étais jeune, on n'entendait pas ça. Mais ça, on l'entend régulièrement. Julie, quel âge? Je te dirais plus au cycle préparatoire. Préparatoire. Oui. C'était jardin. Jardin. ALF. ALF, oui. Il y avait de l'ALF là-dedans définitivement au niveau de l'ordre des mots. Donc, merci. Donc, ce qu'on veut savoir ici, chez vos élèves, si on regarde, vous devez vous poser la question, est-ce que mon élève parle avec des mots précis ou c'est toujours ça, chose, patente, chose à faire ou il ne dit juste pas le mot? Donc, au niveau du vocabulaire comme tel, vous devez vous poser la question, comment ça va? Est-ce que votre élève est capable d'utiliser des phrases complètes ou c'est toujours incomplet? Est-ce qu'il manque toujours des mots? Est-ce qu'il y a des erreurs de grammaire dans ces phrases? Donc, où la grammaire va bien? Ça, c'est des pistes pour vous aider. Puis, est-ce qu'il est capable de raconter un événement avec début, milieu, fin? Ok. Donc, ça, c'est des pistes pour vous aider au niveau de ce que votre élève dit. J'accélère un petit peu juste parce que je vois l'heure et je veux avoir assez de temps. La prochaine mise en situation. Mila est en jardin dans une école francophone. Sa langue dominante est l'anglais. L'enseignante s'inquiète, oui, car elle répète souvent les premiers mots de ses phrases lorsqu'elle s'exprime. Voici quelques-uns de ses énoncés. Moi, zoué, un te sans ongle, un dos à dos. C'est quoi vos pistes? Là, je vous ai mis le tableau d'acquisition des sons. Alors, pour vous donner une idée, quand est-ce que les enfants acquièrent les différents sons? Mais, juste vos réactions comme telles. Alors, qu'est-ce qui arrive? Au premier piste, vous posez des questions. Où est-ce que sont les difficultés ici? Alors, on dit prononciation. Ok. Défi en conscience phono. Le J, le R. Ok. Le R. Alors, définitivement pour jaune. Donc, au lieu de dire jaune, elle dit zone. Défi en conscience phono. Classe, tu peux écrire un petit peu plus. Ok. Elle ne sait pas comment placer sa bouche. Les sons, conscience phono. Je dirais confusion. Ok. Alors, mon élève ici, elle a de la difficulté à zéroer son ch, j, et ch, j pour un élève de jardin, c'est encore considéré normal. Alors, au lieu de dire cochon jaune, elle dit cochon jaune. Pour, elle a de la difficulté à dire les G puis les K. Alors, ah oui, le R aussi. Ok. Parce que, c'est ça, un dos à dos. Alors, les sons que, que, rendent en jardin, devraient être acquis. Donc, si vous regardez sur votre tableau d'acquisition de phono, là, quand vous aurez une petite chance, vous allez voir que, en jardin, ces sons-là devraient être acquis. Donc, puis, dos, au lieu de gros, c'est qu'il y a une réduction du groupe consonantique. Ça veut dire qu'au lieu de dire les deux consonnes, elle en dit seulement une. Et puis, ça, c'est considéré normal à cet âge-là. Alors, on dit diriger vers premier mot. On dit, on dirait un lisp, ce ne serait pas un lisp. Un lisp, j'en parlerai un petit peu plus tard. Un lisp, c'est vraiment un stigmatisme interdental où est-ce que, salut, comment ça va? Mais, je vais en parler. Suad, tu as quelqu'un? Oui, je vais revenir. Parce que, moi, je suis allée plus, au début, à penser, par exemple, un manque de vocabulaire et tout. Je n'ai pas pensé au fait qu'elle soit bilingue ou qu'elle… Je n'ai pas pensé, en tout cas, côté conscience phonologique parce que la question, on me disait, l'enseignante s'inquiète car elle répète souvent les premiers mots de ses frères parce qu'elle s'extrime. Donc, moi, je pensais plus vers, je ne sais pas, comme c'est un enfant qui, justement, est bilingue, donc il n'a pas assez de vocabulaire. Oui, alors, tu as raison, toi, d'apporter ce point-là. Merci à toi. J'aurais dû peut-être écrire dans mon exemple, parce que mon exemple avait deux points. Le premier point, définitivement, c'est au niveau de sa fluidité, de dire ses idées comme telles. Le fait qu'elle répète, finalement, ce qu'on se pose comme question, c'est est-ce que l'enfant béguait? Est-ce que l'enfant béguait, c'est-à-dire, est-ce que, bon, est-ce que l'enfant béguait, c'est ça la question. Puis, pour du béguement, ce que c'est, c'est que c'est un enfant qui répéterait les premières syllabes, les premiers sons, des groupes de mots. Ça, ce serait un des comportements. Le deuxième comportement, c'est est-ce qu'il y a des prolongations, comme merci. Et le troisième comportement, c'est des blocs. Donc, si je dis bonjour, ça, c'est un comportement plus de béguement. Donc, dans le cas de Mila, on se demande si, est-ce que c'est un manque de vocabulaire qui fait qu'elle répète ou bien c'est le fait qu'elle a vraiment du béguement. Donc, ça, c'est la première question qu'on a pour elle. Et définitivement, on a parlé également. On a parlé, ça, c'est parce que je parle beaucoup, hein, c'est pour ça. Attends une minute. OK. Alors, chez vos élèves, donc pas Mila, mais il pourrait arriver que ce soit un élève qui parle sur le bout de la langue. Donc, si on appelle ça, comme j'ai dit tantôt, un stigmatisme interdental, salut, comment ça va? Et puis là, les… je vais juste vérifier quelque chose. OK. Les profils typiques, je vais juste regarder de ce qu'il me reste pour le temps. OK. Les profils typiques, c'est ceux qui ont la bouche ouverte et puis qui respirent par la bouche. Et puis que là, il y avait un petit peu comme quand il était un enfant. Alors, vous les voyez durant la collation. Et là, les sons qui sont près des dents en avant vont être dit la langue sortie. Salut, comment ça va? Donc, quand on intervient au niveau, c'est vraiment comme une rééducation pour ces élèves-là. Donc, pour ce faire, on doit se voir, bien, est-ce que l'enfant serait capable de respirer par le nez au lieu de la bouche? C'est la première chose. Donc, il y a des allergies à infections au niveau voie respiratoire qui empêchent ça. Sinon, il faut qu'ils prennent l'habitude de fermer la bouche fermée. Donc, je suis certaine que si je vous voyais présentement, la plupart de vous, vous avez la bouche fermée présentement à m'écouter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on travaille plus au niveau de l'articulation. Sinon, il y a aussi le stigmatisme latéral, chalut, comment ça va, où est-ce que l'air passe sur les côtés. Si jamais vous avez des questions à propos de ça, ça me ferait plaisir de vous en parler après la présentation. Est-ce que votre élève a de la difficulté à prononcer certains sons? Alors, dites-vous que rendu en première année, votre élève devrait être en mesure de dire tous les sons de la langue française. Donc, ça vous donne peut-être un petit aperçu. L'autre chose, c'est qu'on se demande est-ce que sa voix est anormale. Ça veut dire que parfois, il y a de l'abus vocal chez nos élèves. C'est des enfants qui crient, la projection de la voix est déficiente. Donc, à ce moment-là, ça peut causer une voix rauque, éraillée, éteinte. Donc, dites-vous que si vous avez des préoccupations avant une intervention en orthophonie, votre élève doit absolument avoir une consultation par un ORL avant que l'orthophoniste puisse s'impliquer de façon à ce qu'il n'y ait pas de dommages au niveau des cordes vocales. Ça, c'est le volet plus parole. Vidéo sur le développement du langage, je vais le laisser là pour l'instant, puis je vais juste aller à la prochaine diapo, juste parce que je veux avoir assez de temps. Encore une fois, ce sont les deux ressources que je vous ai laissées pour que vous puissiez feuilleter au niveau des différentes étapes parce que je sais qu'on veut savoir à quel âge l'enfant devrait avoir acquis certaines choses. Et puis, on parle aussi de la communication sociale, les habiletés pragmatiques. Tout ce que c'est, c'est dans le fond, je communique pour quelles raisons, je communique dans quel contexte. Et puis, communication sociale, habiletés pragmatiques, c'est que présentement, il y a des règles de communication. Par exemple, les tours de parole, respecter le sujet, maintien d'un sujet de conversation. J'ai des raisons pour communiquer, je peux vous raconter quelque chose, je peux vous poser une question, je peux commenter. Puis, je dois m'adapter à mon interlocuteur. Donc, ça veut dire que je dois être en mesure de réparer les bris de communication. Ça rentre aussi dans utiliser le langage pour socialiser. Alors, je suis allée avec une population, les enfants autistes, parce que cet aspect-là, c'est vraiment plus difficile pour eux. Et puis, j'ai créé un petit sondage, quelques questions, et puis j'aimerais ça qu'on puisse y répondre. Alors, chez un enfant TSA verbal, donc, est-ce que, on jase un petit peu, est-ce que mon enfant TSA de type verbal, qui a des difficultés avec sa communication sociale, est-ce qu'il accorde généralement beaucoup d'importance au langage, vrai ou faux? Alors, je vous demande de voter. Faux, tout le monde a raison, c'est faux. La prochaine question, est-ce que mon élève peut-il être indifférent aux questions qui lui sont posées, vrai ou faux? Excellent, c'est vrai. Le prochain, juste un instant. Est-ce qu'il comprend, comprend-t-elle le langage figuré très facilement? Faux. A-t-elle de la difficulté à initier, maintenir, mettre fin à une conversation? Vraie. Super. Le prochain, est-ce qu'il s'adapte à son interlocuteur facilement, interprétue facilement le contexte langagier? Vous êtes super bon. Faux. Est-ce qu'il peut utiliser les mots qu'il a inventés? Vraie. Bonne réponse. Peut-elle, parce que j'ai essayé d'alterner il-elle, peut-elle dire peu ou beaucoup trop de détails sur un sujet en particulier? Vraie. Alors, adopte-elle un champ d'intérêt très précis et augmente-t-elle le vocabulaire réceptif? C'est vrai. Est-ce qu'il peut démontrer un contour inténatoire particulier ou un pseudo-accent? Ça veut dire que des fois, ils peuvent parler comme ça, toujours le même ton, ou des fois avec un accent, par exemple, un accent français, vrai. Peut-il répéter immédiatement ou peu après un énoncé qu'il vient d'entendre? Vraie. Super. On appelle ça de l'écolalie. Oui, donc, il me reste un instant à vous montrer tout. C'est ça. Donc, je vais juste vérifier. Afin de vous aider, là, d'en ouvrir. Est-ce que vous voyez mon document, piste de réflexion des difficultés langagières? Est-ce que vous pouvez me le dire à l'oral? Oui. Excellent. Donc, excellent. Super. Donc, je vous ai concocté ce document-là, où est-ce que, là, ça va être vraiment ordonné de façon séquentielle, vos pistes de réflexion. Donc, il y a un petit rappel, c'est quoi le langage, c'est quoi la parole, c'est quoi la langue. On a parlé des facteurs de risque reliés à l'enfant. Alors, vous cochez oui, non, oui, non, oui, non. Quels sont les antécédents linguistiques? Donc, les difficultés du langage réceptif soupçonné, ça, c'est pour vous aider à préciser le profil. Alors, on a parlé de pertes, on a parlé de mémoire, comprendre, des difficultés réelles. Au niveau du langage expressif, vocabulaire, structure de phrase, morphosyntaxe, morphologie, grammaire, discours. On a parlé de la parole. Excuse-moi, on voit juste un tableau, par exemple, on n'a pas tout ce que tu dis. OK, bien, merci à toi. OK, bien, merci à toi. OK, bien, alors, c'est très bien, je vais vous l'acheminer. Faites une minute, je vais... Merci, puis là, est-ce que c'est... Oui, OK, alors là, est-ce que vous le voyez? Oui, là, on peut... OK, cool. OK, cool. Donc, là, je recommence, mais vous voyez, toute l'information que j'ai dite est organisée vraiment de façon séquentielle. Et puis, la première page comme telle, c'est vraiment au niveau du langage à l'oral. Et je ne savais pas combien de temps qui me restait à la fin, donc je vous ai quand même fait une petite partie sur vos pistes probables pour langage écrit, que ce soit conscience phono, que ce soit les composantes sous-jacentes du langage écrit, que ce soit composantes lecture, écriture. Alors, ça vous donne des pistes, puis à la fin de chaque côté de votre document, vous avez quelles sont vos prochaines étapes du langage écrit ou du langage oral pour essayer de mieux pisser, mieux comprendre vos élèves comme tels. Alors, pour répondre à la question, est-ce que je vais envoyer ce formulaire-là? Oui, je vais vous l'envoyer par courriel, la même chose que j'ai fait hier avec la présentation PowerPoint. Donc, je vais vous l'envoyer définitivement. Et puis, je pense que ça va résumer vraiment les grands points. C'est un cadeau de fin de vacances pour vous. Et puis, définitivement, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, j'aurais vraiment aimé ça, vous montrer le petit vidéo. OK, donc Stéphanie, regardez ce qu'on va faire. Alors, pendant que ça revient, ah oui, vous avez un lien pour le formulaire à compléter. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est le questionnaire de satisfaction par le Centre Franco. Alors, je vous remercie de le compléter. C'est important, important, si vous voulez que les instituts puissent se poursuivre. Et puis, pour toi, Stéphanie, ce que je vais faire, c'est que regarde, tu as différentes, mon adresse courriel. Juste m'envoyer peut-être un courriel, puis à ce moment-là, je pourrais t'envoyer une copie de l'outil comme tel. Mais je reviens à ceux qui n'ont pas eu la chance de cliquer sur le lien. Bien, je m'en vais voir vos commentaires. Donc, si vous voulez, juste comme à la fin de la formation, prenez une petite minute, juste pour écouter le vidéo qui se trouve à la diapo 23. Ça, ça va vraiment compléter la formation de ce matin. Elle résume très, très bien, juste comme le développement, en trois minutes, le langage. Puis comme ça, ça va vraiment… OK. Donc, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Il reste trois minutes, tout le monde. Et puis, les gens sont en train d'écrire. Alors, ça dit merci, je vais vous envoyer l'outil. Oui, oui. Bon, alors, OK. Donc, Claire, donc, t'aimais la formation, c'est ce que je comprends. OK. Alors, je pense que si vous avez fini de compléter le formulaire, j'aimerais laisser la parole à Louis pour qu'il puisse vous donner le dernier mot de la journée. Ça me fait plaisir d'interagir avec vous. Écoute, merci, Michel. Premièrement, je voudrais te remercier pour cette excellente formation. Moi, j'ai appris plein de choses. Je veux dire, je pense que ce que tu nous as présenté aujourd'hui sera très utile dans nos classes avec nos élèves. Et puis, je veux aussi te féliciter parce que je pense que tu as réussi à nous faire participer. Je veux dire, dans la boîte de clavardage, je pense qu'elle est rouge, la boîte de… Elle a travaillé très fort, la boîte de clavardage. Merci, tout le monde, pour votre participation aujourd'hui. Et puis, deux petites annonces. Je tiens à vous mentionner que si vous avez manqué des bouts de cette formation, l'enregistrement sera disponible à partir de lundi sur le site Internet du Centre Franco. Merci de compléter le questionnaire de satisfaction. C'est super apprécié et super important. Et puis, finalement, si vous n'avez pas eu la chance de participer à l'achat sur le trésor, votre dernière chance, c'est demain matin. Et puis, si vous vous dites, j'ai pas écouté les autres indices, ils sont disponibles en rafale sur le site Internet. Et puis, pour votre information, demain, aujourd'hui, on parlait de Vicenne. Et demain, on va parler des arts, donc les ressources qui parlent des arts. Voilà, c'est tout. Encore une fois, Michel, merci. Ce fut une formation très valable et très intéressante. Et puis, je vous souhaite à tout le monde d'une belle journée. Voilà. Alors, bonne rentrée, tout le monde. Puis, ça va bien aller. Moi, je vais rester en ligne un petit peu, juste pour lire vos derniers commentaires. Oui, c'est une super belle formation. Bye. Et j'avais une petite question pour toi. Pour le masque clair, comme invisible, que tu peux voir la bouche, est-ce que tu recommandes ça pour la maternelle et jusqu'à quel âge? Pour les enseignants, est-ce que tu recommanderais ça pour les éducatrices et les enseignants? Parce que là, tu vois, OK. Parce que là, finalement, présentement, ce qui arrive, c'est que tu as les masques en-dessus, tu as les masques clairs, puis tu as les masques clairs tout le long, puis tu as les visières. Puis là, le gros débat, finalement, c'est que est-ce qu'on veut donner plus l'accès aux enfants pour la lecture labiaire, ou on veut donner l'accès plus à la perception auditive. Puis, je regarde mon téléphone parce que ce matin, j'ai justement, j'ai une collègue qui m'envoyait un article, je pourrais te l'acheminer, qui dit que c'est quoi la meilleure perception auditive selon… Je ne sais pas si tu peux voir les différents types, mais je ne peux pas voir l'image. Oui, c'est ça. Alors, les diagrammes, OK. Les diagrammes, ça dit, finalement, c'est quoi, selon quel type de masque il y a le plus d'erreurs de perception auditive. OK, donc, puis le masque, si on pense juste au niveau de l'audition comme tel, on dit que la situation gagnante, ce serait tissu plus un touchscreen, ça veut dire un micro de système MS. Oui. Puis, c'est quasiment ex-équo avec micro clair avec touchscreen. Donc, pour moi, si justement, c'est mon comité de cet après-midi, on se penche sur le meilleur masque à se procurer pour nos élèves malentendants, puis c'est ça le gros débat, je pense que si ça peut être masque clair avec système MS, ça serait comme dans les conditions idéales. L'information qui me manque, c'est par rapport à la contamination, par exemple, bureau de santé, parce qu'au point de départ, tu portes un masque justement pour la contamination. Puis après, tu poses la question, tu sais, pour perception auditive, perception labiale comme tel, l'accès. Donc, là, tu vois, puis le problème avec masque, c'est qu'on essaie de trouver un masque qui a le moins de buée possible, parce que certains masques, ils vont buer au bout de 30 minutes, puis là, ils vont dire, utilisent du savon. Puis dans une heure, moi, j'ai une rencontre avec mon ordre professionnel pour les orthophonistes qui travaillent en milieu scolaire, puis ils vont nous recommander un masque à ce moment-là, selon l'ordre comme tel, à savoir qu'est-ce qui devrait être recommandé. Parce que je vais t'avouer, franchement, si moi, je fais de la parole avec un petit loup, puis on ne voit pas ma bouche, bonne chance. Mais peut-être que là, présentement, je vais juste travailler en virtuel, puis je n'ai pas besoin de masque, tu sais. Donc, qu'est-ce que je peux faire, c'est que je peux t'envoyer peut-être une copie de l'article, puis là, tu peux lire c'est quoi, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ce que c'est le choix du masque. Puis j'ai aussi Kyo, moi, je connais bien la directrice au niveau de l'orthophonie, puis elle m'a envoyé une petite vidéo qui dit que la perception, tu sais, qu'il y a un effet, là, porter un masque, finalement, ça va réduire tes fréquences hautes. Fait que tous les sons, comme le TH, par exemple, ça a une atteinte au niveau de ces sons-là. Donc, à un moment donné, tu sais, ça revient à un choix, parce que vous autres, c'est quel conseil, puis qu'est-ce que vous allez faire? Ben non, c'est ça, j'étais juste curieuse, parce que moi, j'étais psychiatrice, donc je travaille en jardin, puis j'étais juste curieuse quand on fait de la conscience phonologique avec ces petits cocos-là, puis qu'on montre la bonne structure, comme le bien placé pour avoir le bon temps, comment qu'on peut l'enseigner. C'était juste ça, là. Fait que moi, c'était juste pour voir est-ce que tu recommandes. C'est ça, ben, tu sais, peut-être que, ben, peut-être que, dans le fond, tu sais, si c'est toi qui les achètes, tu pourrais te procurer deux masques. Non, mais nous, on ne peut pas. Donc, si c'est… Nous, il faut qu'on prenne… On ne peut pas. On ne peut pas prendre un masque différent de nous, c'est le masque, c'est le conseil qu'ils nous donnent, c'est les masques bleus qu'on donne. On ne peut pas apporter nos propres masques. Ah, OK. Fait que c'est pour ça. J'étais juste curieuse, dans ta perception, si tu recommandes qu'on ait comme un masque transparent pour que les enfants voient quand on fait des activités de conscience phonologique avec les sons et tout ça, si c'est mieux, comme, j'étais juste curieuse. Ben, je veux dire, si tu n'as pas le choix, ben, tu viens de répondre à ta question, tu pourras…